En France, chaque année, à l'occasion du premier samedi des soldes d'hiver, Fourrure Torture organise plus de 20 actions qui ont lieu le même jour à travers tout le pays. Journée symbolique pour Fourrure Torture car elle correspond à un pic dans les achats de prêts à porter en France. Voici l'action qui s'est déroulée il y a quelques semaines à Nice. Face aux Galeries Lafayette à Nice, des militants niçois de l'association Fourrure Torture ont relayé la journée sans fourrure. Vêtus de manteaux de fourrure et leur tête enfouie dans des sacs, ils déclamaient leur honte d'avoir cautionné un commerce aussi cruel. D'autres manifestants ont brandi des panneaux-chocs d'animaux dépecés vivants et ont ainsi scandé des slogans en appelant les gens de ne plus continuer à cautionner le commerce de la fourrure et de faire un choix d'achat éthique pendant les soldes. Créée en 2006, Fourrure Torture représente en France la coalition internationale Anti-Four Coalition qui compte plus de 60 associations dans le monde uni pour mettre fin à l'industrie de la fourrure et a pour but d'informer le public sur les dessous de cette industrie. Monsieur Ségapelli, Jean-Luc, en est le directeur. Nous, ce que nous voyons derrière un manteau de fourrure, c'est des dizaines d'animaux qui sont sacrifiés et qui passent leur vie dans des cages grillagées, sales et qui sont à la fin électrocutées, gazées ou même dépecés vivants. Il y a des élevages partout dans le monde, même en France. En France, il y a encore des élevages de bisons et surtout de lapins. Les gens pensent que le lapin est un animal qui ne souffre pas, alors qu'il souffre comme les autres animaux. Pour signer la pétition, vous pouvez aller sur le site de Fourrure Torture. La Journée sans Fourrure a pour objectif d'envoyer un message fort contre le commerce de la fourrure. Chaque année, plus de 65 millions d'animaux sont tués pour leur fourrure, ainsi que des centaines de millions de lapins. 1TD TV, France. 1TD TV, France.